... On les accompagne avec différents temps. Nous sommes une société de formation d'origine. On aime bien faire beaucoup de parallèles entre l'onboarding et la formation. En l'occurrence, on applique deux modèles qu'on aime bien en formation. A la fois, une notion de blended, donc une capacité à mixer les modalités d'apprentissage, l'idée c'est de construire des modalités qui vont permettre aux nouveaux arrivants de s'imprégner à la fois des cultures, des missions, de la vision de l'entreprise. On peut compléter tout ça de réalité virtuelle également pour blender le programme, pour permettre à l'apprenant, aux nouveaux arrivants, de découvrir un petit peu l'entreprise, la société, le siège, le site, éventuellement de voir les personnes clés de l'entreprise, membres du COMEX par exemple, qui vont venir se saluer, souhaiter la bienvenue en réalité virtuelle. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a toute une dynamique humaine sur laquelle on va conseiller, mais faire en sorte que les managers soient impliqués, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est majeur pour l'entreprise de donner les outils et créer les conditions avant l'arrivée du collaborateur pour qu'il ait envie et qu'il se sente acculturé, qu'il sente qu'on l'attende et qu'il sente qu'on lui donne les bons outils, encore une fois en adéquation avec ce qu'il a l'habitude de faire. C'est une raison pour laquelle on croit beaucoup aux usages mobiles. Donc voilà pour la partie amont et puis en aval, en suivant l'arrivée du collaborateur, on peut vraiment le placer dans une logique de formation continue en lui poussant les formations qui lui sont propres. Ça va être à plusieurs niveaux. Ça va être au niveau de la mesure, notamment. On va pouvoir s'assurer que la personne a bien fait sa formation, a bien parcouru sa formation, a bien potentiellement validé sa formation parce qu'on va créer tout un tas d'activités ludiques et gamifiées au sein du parcours pédagogique pour s'assurer que la personne maîtrise les valeurs, a compris la vision de la société. Donc là, le manager, l'ARH ont la possibilité vraiment de suivre l'avancée statistique de l'apprenant. On crée également les conditions pour faire en sorte que tout ça soit simple d'utilisation. Encore une fois, c'est accessible en deux clics, ce qu'on propose. Il faut que ça soit simple d'accès, il faut que ça puisse être accessible partout. Donc pareil, on reprend un concept d'apprentissage aussi qui est à la mode, qui est le concept TataWad, Any Time, Anywhere, Any Device. Donc voilà, c'est simple et c'est ludique. Et en offrant des solutions de ce type-là, forcément, on va optimiser l'engagement de son futur collaborateur et surtout, on va lui donner envie. Parce que ne serait-ce qu'en termes de marque employeur, lorsqu'on a sa formation avec le logo de son entreprise sur son smartphone, déjà avant même de rejoindre la société, on commence à cliquer sur le logo de sa boîte et il y a une adhésion qui commence à se créer à ce moment-là. Donc ça va être également impactant en termes de marque employeur.